Cela fait 30 ans que nous étions dans les luttes, la lutte contre le Sida, les LGBT, les luttes sociales. Nous avons subi les pédéos bûchés, les réformes pour sauver l'hôpital, la justice, l'école, l'université, la recherche. A chaque fois, les manifestations sont là, les prises de conscience des politiques, la prise de conscience des politiques est déclarée, et les réformes m'appuyer. A chaque fois, le même résultat est le même constat. La réforme n'a pas été assez loin. En plus, 2019, c'est une année éreintante dans ces ministres. Nous demandons que nous continuons de donner des rendez-vous. Les ministres, les députés, les sénatrices, de tous bords sont contactés afin de les avertir. Les conditions d'accès aux matériels stériles pour les usagers de drogues par injection en interassociation, pour alerter sur la situation des personnes transincérées, pour rappeler que l'épidémie, quel que soit les dits niveaux de contamination, est une épidémie politique, c'est-à-dire liée aux politiques et aux conditions sociales des populations. Mais la politique favorisant l'épidémie continue malgré tout. Les rendez-vous pris depuis septembre sont annulés, ou alors coulent au marché de la solution miracle. Les mêmes qui votent des diminutions de crédit des hôpitaux, ou qui ont voté la loi scélérate dite asile-immigration, permettant l'enfermement d'enfants pendant trois mois, nous demandent maintenant des solutions sur la situation d'autres populations. Sans aucun mot pour les personnes dans les centres de rétention qui se suicident, plutôt que d'être expulsées. Sans aucun mot, à part pour les réprimandés, pour les soignantes, qui se tuent, les soignées.